Musique Salut les gaufrettes ! Voilà voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. La rentrée approche à grands pas. Vous êtes ravis de retrouver les salles de classe et les copains et vous êtes prêtes pour cette nouvelle année. Vous allez sans doute continuer à profiter du beau temps les week-ends avec des pique-niques ou alors vous vous apprêtez à faire votre trajet retour de vacances. J'ai la recette idéale ! Je vous la propose aujourd'hui. Découvrons-en ensemble avec le jeu de la semaine ! Lavage demain et go cuisine ! Pour les baguettes, il faudra 260 g de lait demi-écrémé 15 g de levure boulangère fraîche 500 g de farine 100 g de beurre doux ramolli 40 g de sucre en poudre 2 cuillères à café de sel Et un oeuf pour la dorure Tu es une gaufrette bretonne ou normande ? Mais oui, tu peux utiliser du beurre salé Pense à ajuster les pincées de sel en fonction Dans le bol, je mets le lait et la levure et programme 2 minutes 37 degrés vitesse 2 J'ajoute la farine, le beurre, le sucre et le sel J'active le mode pétrin pour 5 minutes Comme tu le sais déjà, car tu as vu toutes mes vidéos La levure ne doit jamais être en contact direct avec le sel Elle perdrait sa qualité de pousse Je dépose la pâte sur un plan fariné et rabats 3 ou 4 fois les bords Je forme une boule et sa part en pousse couvert d'un torchon environ 1h30 Pas de science exacte pour les temps de pousse Comme tu sais, la pâte doit avoir doublé de volume Je dégaze ma pâte et la divise en 4 pâtons identiques Je dégaze ma pâte Sous-titrage ST' 501 Je les façonne en baguette et les place dans un moule adapté. Je grigne chacune d'elles. Ça retourne sous le torchon pour une nouvelle pousse d'environ 1h30. Je badigeonne toutes les baguettes avec l'œuf battu. Musique 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 Ça part au four préchauffé à 220 degrés avec de l'eau dans le lèche-frit pendant 15 minutes. Musique Pour la garniture chèvre-truite, il faudra 100 g de chèvre frais 15 g de jus de citron 2 pincées d'aneth 2 pincées de baie rouge 30 g de crème liquide Et 50 g de truite fumée Musique Dans le bol, je mets le chèvre, le jus de citron, l'aneth, le poivre et la crème. Je mixe 20 secondes, vitesse 4. Musique Ça part au frigo ! Musique Pour la garniture rillette, il faudra 30 g d'échalote 20 g de jus de citron 130 g de thon au naturel 80 g de ricotta 1 pincée de sel 2 pincées de baie rouge Et 2 tomates Musique Dans le bol, je mets les échalotes et mixe 5 secondes, vitesse 7. Je racle les parois et ajoute le jus de citron, le thon, la ricotta, le sel et le poivre. Je mélange 30 secondes, vitesse 4. Musique Il ne me reste plus qu'à faire mes sandwichs. Dans la moitié des baguettes, j'étale la crème chèvre et dépose les tranches de truite. Dans l'autre moitié, j'étale la rillette et dépose les tranches de tomate. Musique 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 Idéal pour un pique-nique qui prolonge les vacances ou une petite pause sur le trajet C'est frais, c'est fait maison et ça change du jambon beurre Je vous souhaite un bon retour chez vous et une belle rentrée On se retrouve dans deux semaines Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501